C'est le meilleur endroit pour miner, c'est l'issue. Je pense que tout est là, la source d'énergie. Est-ce qu'on capte une énergie de pétrole ou charbon, ou est-ce qu'on capte une énergie qui est renouvelable ? Je ne m'inquiète pas sur les opérations de crypto-monnaie. Ma question est, est-ce qu'on essaie de changer le changement climatique ? Il y a une grande motivation pour brûler une énorme quantité d'électricité. Le lac est déjà en train de faire assez de problèmes, comme il est, parce qu'il y a du réveil global. C'est un désastreux. On a property, get off, get off ! OK, c'est OK, c'est OK ! Non, c'est OK ! Nous avons une responsabilité pour l'environnement, et c'est n'est pas très bien. Comment sont les crypto-monnaies créées ? Et comment est-ce que c'est ce qui est mal pour l'environnement ? Nous avons mis en train de rentrer à l'environnement, pour plus de plus de plus de plus de plus. Nous sommes las devenu en Iceland, l'un des 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 pays la plus vibrant. sur la Terre. Elle est connue pour ses belles landscapes, montagnes et les merveilleux. C'est aussi un hot-spot pour les agriculteurs. Pas pour les étoiles, mais pour les cryptocurrency. Nous avons donné un pique derrière la porte à l'un des plus grandes crypto-mines de l'Europe. Elle est créée par deux Français, Saimi Baragon et Thibault Spagnier. Tout est surveillé. C'est gardé H24 tous les jours de l'année. Il y a quelqu'un. Nous nous rencontrons dans un lieu tranquillement une heure d'aujourd'hui de Reykjavik. C'est quasiment un militaire. Tout ça a de la grande valeur. La cacophonie vient de 30,000 machines. Le roi n'est jamais arrêté. L'équilibre s'occupe de 24-7. Elle mène et crée de nouveaux bitcoins. Chaque seconde, les compétences font des millions de calculs dans une race mondiale pour résoudre des problèmes qui sont défendus par les bitcoins. Dans chaque machine, il y a trois circuits en plein. Et sur chaque circuit en plein, il y a entre 200 et 300 processeurs. Et chaque processeur est designé pour travailler la boîte des bitcoins. Et donc, ils vont chercher des solutions aux problèmes mathématiques que le réseau pose. Ce problème mathématique, en gros, sert à valider des transactions sur bitcoin. Et chaque fois qu'une de ces machines va trouver une solution, elle va en gros gagner des bitcoins. Là, un bâtiment comme celui-ci va gagner 2-3 bitcoins d'argent. Les machines marchent chaudes et doivent être coolés. C'est l'un des raisons que l'équilibre a choisi l'Iceland. Les températures d'annuales à l'aise de 23 à 50 degrés de Fahrenheit. Donc, trouver de l'air cool ici, c'est assez cher. On va rentrer dans le couloir d'air froid. Donc, on a le froid islandais qui arrive de dehors. Donc, on n'utilise pas le climat ni rien. Ça s'appelle du fricoling. La méthode utilise naturellement l'air de l'extérieur pour couler les machines. Il va dans les grilles et est filtré avant de chiller les machines. Le air de l'air flows de l'extérieur. Le électricité utilisée est producée de l'extérieur. Il vient de l'électricité et de l'électricité comme celui-ci, qui est seulement quelques kilomètres de l'extérieur de l'extérieur. Il vient de l'extérieur de l'extérieur de l'extérieur. Le ménage peut créer des désastres écologiques selon quel pays on se situe. Pour la simple et bonne raison que le bitcoin demande d'employer de l'énergie. En Islande, l'énergie est de qualité. On est sûr de l'origine de l'énergie, puisque l'Islande reste une géante. On sait que tout est énergie green, 100% renouvelable. L'énergie est tellement abondante qu'elle est bon marché. En France, on est à 15-16 centimes d'euros par kilowattheure. En Allemagne, on est à 18 centimes. En Espagne, en Italie, on est autour de ces prix-là. En Islande, on est à peu près entre 5 et 7 centimes d'euros par kilowattheure. Donc, au-delà de tous les autres aspects écologiques, techniques, maintenance, informatique, longévité, juste par rapport au prix, c'est une évidence. Les farmes de minerais sont troublés partout dans le monde. Sur ce plan de mape de production de bitcoin, le plus le plus le plus de bitcoin est miné. Les États-Unis est le numéro un destination pour les minerais. C'est déroulé la Chine, après que Beijing forbidait la minerie en juin. Les États-Unis maintenant possèdent plus de 35% de la production de bitcoin du monde. En Dresden, New York State, a huge mining operation near Seneca Lake is powered by fossil fuels. Unlike in Iceland, this farm has a damaging environmental impact. It relies on a coal-burning electricity plant that's been here since the 1950s. Critics of the operation say that owners were not transparent about their plans. a company bought the plant for not very much money because it was dead and sought a license from the state of New York to bring it back into operation to generate electricity for the public. That went on for a few years. and then the organization that owns the plant changed their mind. It's important to note that they changed their business plan. When they applied for the permits and the licenses, they said we're going to generate electricity for the public. That's all we're going to do. But within two years, they said, no, we're going to become a cryptocurrency operation. And that's where the problem started. We tried to talk to the manager. But he didn't want to speak to us. The plant uses Seneca Lake's water for cooling and draws it in through this huge pipe. Hot wastewater is then dumped back into the lake. Locals say that they've seen devastating changes to their environment. Lynn Crave settled here 21 years ago and doesn't dare go into the water anymore. They discharge hot water down into this outlet. And at times, it is registered 104 degrees. So it's almost like you're in a hot tub. And, you know, the fish, I don't see near the fish population that I used to. To have what I call virtual currency, I mean, it's kind of crazy. And the amount of power. This area should definitely be considered off-limits for that type of stuff. I mean, the lake is already in enough trouble as it is because of global warming. Locals are trying to shut the plant down and have written letters to the governor of New York. But so far, nothing has been done. Eileen Moreland has lost hope. Unfortunately, if you're just an ordinary citizen, nobody listens to you. These people don't care about what they're doing to the lake. They're very aggressive and very obnoxious. I mean, this is a big lake. I understand that. But I also understand that we have a responsibility to the people who live here, to the environment. And this is not... It's not going well. And everybody says, oh, everybody's so happy. I mean, Bitcoin is up to $67,000 for one Bitcoin. Maybe I feel badly that I didn't invest in it. But I still don't understand. All I know is that it uses an enormous amount of electricity, which is not something that we, you know, was intended in the beginning. People here say that they're worried that more plants like this one will spring up around the U.S. That possibility has become more likely since China's crypto mining ban. So there were tens of thousands of these supercomputer modules that got shipped out of China. Many of them coming to the U.S. And they're still coming. So if what we're seeing happen here becomes countrywide, and dozens or hundreds of former power plants that were shuttered, shut down, now begin operations again, burning coal and or natural gas, we have a huge increase in greenhouse gases for profit. Is that a disaster? Yes, in my opinion. When there is a energy transformation, I hear the fact of taking energy to a place during a production to then turn out machines. It's the case of all our washing machines, it's the case of all the computers we have at home, it's the case of taking data centers in the world. But finally, we attract more projectors on Bitcoin because it's new. Because we don't even understand the positive impact of Bitcoin. And I think that one day, there will be more and more critical questions about the impact of Bitcoin. But that being said, we have to continue to ask the question. I don't do the contrary.